Bonjour Valérie Trierweller, merci d'être l'invité d'Europe un Matin en cette journée particulière pour vous et pour également Céline Raphaël qui est à vos côtés et qui est notre invitée également. Bonjour, aujourd'hui a lieu au Sénat un colloque sur les violences faites aux enfants, colloque que vous allez présider Valérie Trierweller. La responsable scientifique du colloque, la pédopsychiatre Anne Turst, estime que 10% des enfants sont victimes de violences parentales en France. 10%, un enfant sur 10, ce chiffre paraît complètement fou. Est-ce qu'on est naïf sur ce sujet Valérie Trierweller ? Je ne sais pas si on est naïf mais en tout cas on est ignorant parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de maltraitance. Il y a bien sûr les maltraitances physiques, celles qu'on voit dans les journaux, celles qui vont au comble de l'horreur. Quand on découvre que des jeunes enfants ont vécu des années dans des caves ou dans des placards, quand on découvre que des enfants ont subi des sévices indicibles, ça on s'en rend compte mais on ne sait pas à quel point c'est fréquent. Et ce qu'il y a aussi ce sont des sévices psychologiques qui détruisent des enfants. Un enfant sur 10, je reviens sur ce chiffre parce qu'il est particulièrement frappant et on essaie tout de suite d'imaginer son entourage et on compte les enfants et on se dit que ce n'est pas possible. Ça vous paraît crédible parce que ça reste malgré tout très difficile à quantifier. Mais vous savez il y a un chiffre qui est bien pire que celui-là, c'est de savoir que deux enfants meurent chaque jour de maltraitance. Deux enfants, nous sommes en France. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre ? Donc certains spécialistes, ça sont les chiffres de l'Inserm, certains spécialistes, les contestent, disent que ça peut être entre un et deux par jour. Malgré tout, regardez le nombre d'enfants que ça fait au total. C'est insupportable. Alors votre engagement public est né de la lecture d'un livre, celui de Céline Raphaël qui est donc avec nous. La démesure, c'est paru chez Max Milot. Et vous avez eu une sorte de choc, on peut le dire, en lisant ce récit de cet enfant battu. Oui, j'ai eu un choc, mais je tiens quand même à dire que je m'y intéressais auparavant puisque j'étais allée visiter des foyers. Avant de lire le livre de Céline, je suis allée visiter des foyers pour enfants placés. Et quand vous croisez le regard de ces enfants, je peux vous dire que vous ne l'oubliez pas. Donc j'étais déjà très sensible à cette cause avant le livre de Céline, mais je pense que c'est elle qui m'a convaincue, oui, de m'engager. Céline Raphaël, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter cette histoire qui est absolument bouleversante, dans laquelle vous exprimez, vous racontez votre enfance privée de nourriture pendant des années, battue, enfermée ? Comment avez-vous réussi à passer ce cap et à écrire et raconter ? Aujourd'hui, je suis devenue interne en médecine et donc j'ai un petit peu vu les deux côtés de la barrière. J'ai subi les failles du système et ensuite, pendant mes études de médecine, je les ai mieux comprises. Et j'ai décidé d'écrire ce livre pour alerter, pour que les gens comprennent que la maltraitance n'est pas un phénomène marginal qui ne touche que les marginaux, mais que c'est un phénomène qui touche tous les milieux, des plus défavorisés aux plus favorisés, et que c'est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Voilà, c'est l'autre choc que l'on a en lisant ce livre. C'est qu'au-delà de la violence extrême, qu'elle soit physique ou morale, il y a ce milieu auquel vous appartenez, qui est un milieu plutôt aisé, avec un père qui est ingénieur. Et au fond, on a du mal à imaginer aussi que dans ce type de milieu, ce genre de choses puissent arriver. Mais vous, votre histoire, elle démarre parce qu'on vous force, d'une certaine façon, à apprendre le piano. C'est ça le démarrage de l'histoire. Exactement. Quand j'ai eu deux ans et demi, mon père m'a offert un piano pour réaliser le rêve que lui n'avait pas pu assouvir quand il était petit, faute de moyens. Et quand j'ai eu une professeure en Allemagne qui lui a dit « Votre fille a un talent qu'il ne faut pas gâcher », il est tombé dans une espèce d'obsession pour cet instrument, une obsession de la perfection qui a débouché, j'ai envie de dire, sur toutes ces maltraitances physiques et psychologiques. « Tu es pire qu'un chien », ça c'est ce que vous racontez dans le livre. C'est une phrase que vous avez entendue de la bouche de votre père. Dans cette obsession de perfection, mon père était persuadé que je faisais exprès de maljouer par rébellion envers lui. Il a voulu briser ce côté rebelle en m'humiliant le plus possible pour casser ce qui restait de ma personnalité. Donc effectivement, il me disait souvent « Tu es pire qu'un chien » et « Je t'aurai, t'en crèveras mais je t'aurai ». Valérie Tréavelleur, en lisant ce livre, vous avez dans un premier temps eu envie de faire partager au lecteur de Paris Match cette lecture, cette émotion que vous aviez ressentie. Et puis ensuite, vous vous êtes dit effectivement que vous pouviez peut-être agir. Mais comment est-ce qu'on peut agir sur ces sujets-là qui sont si difficiles, si sensibles ? D'abord, pour revenir à ce que dit Céline, c'est vrai que moi j'ai découvert à travers son livre que ces violences pouvaient vraiment être subies dans des milieux privilégiés. Et ce qu'a subi Céline, c'est à la fois, elle, la maltraitance physique et la maltraitance morale. Elle a eu les deux. Elle a une phrase à un moment dans son livre, elle ne savait pas si elle allait mourir de peur ou mourir sous la violence des coups. Voilà, il y a des enfants, c'est l'un ou c'est l'autre. Elle, elle a eu les deux. Elle a eu les humiliations, elle a eu la torture morale et elle a eu les coups de ceinture et les coups dans la figure. Donc oui, à partir de là, mais c'est elle qu'il faut saluer parce qu'elle a eu le courage de le faire ce livre. Ce n'est pas facile. D'abord, elle a eu le courage de dénoncer son père, ce qui est déjà extraordinaire. Peu d'enfants le font. Et ensuite, elle a eu le courage de faire ce livre et donc d'affronter sa famille. D'affronter sa famille, justement. Une famille qui, pour ce qui concerne votre père, reste dans une sorte de déni aujourd'hui. Ah, tout à fait. Mon père, ma mère n'est pas du tout dans le déni, elle est dans la culpabilité. Mais mon père a lui-même subi des maltraitances quand il était petit. Et pour survivre à ces maltraitances, il a dû se forger cette carapace et rentrer lui-même dans le déni de son enfance pour ensuite dénier la mienne. Valérie Traire-Veller, je reviens à la question au fond cruciale. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider ces enfants ? Et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour prévenir ces drames ? Il faut commencer par briser le silence. Regardez, on découvre les chi-vous, les découvrez. Vous êtes journaliste, je suis aussi journaliste. J'ai découvert l'ampleur de ce phénomène. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on lit dans les journaux ces faits divers, ces prénoms d'enfants qui finissent par mourir sous les coups de ceux qui leur ont donné la vie, on se révolte, on s'insurge, on dit c'est terrible. Mais après ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien de plus. Donc ce colloque doit permettre déjà ça. Il y aura quatre ministres présents, de nombreux professionnels. On va déjà essayer d'exprimer ce qui se passe, de voir là où ça peut pêcher entre les professionnels pour qu'il y ait davantage de signalement déjà. Justement, Céline Raphaël, est-ce que cette loi du silence dont parlait Valérie Traire-Veller à l'instant, vous l'avez subie vous aussi, d'une certaine façon ? Oui, doublement. La première, c'est que de base, les gens ont beaucoup de mal à repérer et à signaler. Première chose. Et deuxièmement, encore plus, parce qu'on s'imagine que ça n'arrive pas dans les milieux favorisés. Donc à mon sens, la première chose qu'il faut améliorer en France, c'est la formation, la formation des professionnels. En première ligne, les médecins, les enseignants, les travailleurs sociaux. Une formation au repérage et à la prise en charge des maltraitances. Parce qu'on repère trop tard ces enfants quand encore on les repère. Ce qui fait qu'on arrive avec des enfants qui sont complètement fracassés. Et les conséquences ensuite à long terme de la maltraitance sont désastreuses. On a du mal à croire un enfant parfois. C'est ça aussi qui est terrible. Et que la parole de l'enfant n'est pas toujours crue, tout simplement. Non, bien sûr. Et puis il y a des enfants qui parfois ne disent pas la vérité. Mais vous savez, il y a aussi des adultes qui ne disent pas la vérité. Donc il n'y a pas de raison de ne pas écouter un enfant. Alors le but de ce colloque, vous l'avez dit Valérie Trier-Valors, c'est de briser cette loi du silence. De mettre ce sujet tellement tabou, tellement difficile, tellement sensible à la une de l'actualité. C'est ce qu'on fait d'ailleurs ce matin sur Europe 1. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut par exemple, est-ce que ça peut passer par une loi ? Est-ce que ça peut être aussi une solution, un outil ? Il y aura demain, comme je vous le disais, quatre ministres, dont la ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale, de la Famille, la porte-parole et droit des femmes. Donc il y aura beaucoup de professionnels, de bédopsychiatres, enfin de professeurs, de départements. Ce sont les départements qui gèrent les foyers pour l'enfance. Oui, bien sûr, il y aura des propositions et certaines de ces propositions peuvent passer par des lois. Mais là, ça n'est plus moi que ça concerne. Oui, des ministres seront là d'ailleurs pour éventuellement aborder ce volet législatif. Vous souhaitez une loi, vous, Céline Raphaël ? Vous pensez que ça peut être une solution ? En tout cas, il faut rendre ces formations des professionnels de l'enfance obligatoires. Donc est-ce que ça doit passer par une loi ? Je ne sais pas. Mais il faut vraiment rendre ces formations obligatoires. Est-ce que ça pourrait être une grande cause nationale, Valérie Trier ? Oui, c'est ce que souhaite proposer André Valigny, sénateur qui est l'organisateur avec Anne Turz de ce colloque. N'oublions pas qu'André Valigny avait dirigé la commission Outreau et qu'il avait fait un travail remarquable. Donc je pense qu'il aura d'abord des idées de propositions de loi. Et ensuite, son idée est de proposer une grande cause nationale. Ça avait déjà été le cas en 1997. Alain Juppé s'était aussi emparé de cette cause. Mais ça ne suffit pas, il faut recommencer. C'était il y a 16 ans. Les chiffres ont continué à augmenter. Alors est-ce qu'il faut se réjouir qu'il y ait plus de signalements ? Ça veut dire que les professionnels font davantage ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas, il faut continuer. C'est un combat qu'il ne faudra jamais lâcher. On ne peut pas accepter qu'il y ait deux enfants morts par jour sous les coups des adultes. Votre position aujourd'hui, Valérie Trier-Veller, vous permet d'une certaine façon de faire avancer cette cause, de la mettre en lumière, c'est ce qu'on fait encore une fois ce matin sur Europe 1. Être première dame, ça sert donc à ça ? Oui, ça sert à ça, mais je ne suis pas la seule. D'abord, il y a de formidables associations qui défendent cette cause. Il y a Enfants et Partages, La Voix de l'Enfant, L'Enfant Bleu, qui ont de belles marraines, Carole Bouquet, Marlène Jaubert. Elles l'ont fait, elles continuent à porter cette cause. Donc si moi je peux aider, je le ferai bien volontiers. Volontiers, avec, je sens un peu de distance aussi malgré tout ? Non, pas du tout, c'est simplement, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas une femme politique, je ne suis pas médecin. Donc demain, je vais apporter mon aide, je serai présidente d'honneur, j'aide à faire venir peut-être quelques médias. Mais après, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. On a senti d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois, votre investissement dans certaines causes. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé vos marques dans cette nouvelle vie qui est la vôtre ? Oui, après un an d'apprentissage, je crois que oui. Mais c'est aussi parce qu'en un an, j'ai rencontré des tas de gens formidables. Je sais que c'est une formule consacrée, mais c'est vrai. Des gens comme Céline Raphaël, qui apportent tellement, mais aussi des responsables d'associations, surtout les médecins. Je rencontre énormément de médecins. D'ailleurs, Céline l'est aussi et je dois dire que je suis vraiment épatée par ce qu'ils font. Un an d'apprentissage, vous avez dit le mot apprentissage. Oui, j'ai dit apprentissage. C'est étonnant comme formule. Ben non, je l'avais dit au départ, je voulais qu'on me laisse le temps. On ne me l'a pas laissé, mais bon, je l'ai pris. On ne vous a pas laissé le temps ? Je ne crois pas, je crois qu'on ne m'a pas beaucoup laissé le temps. Parce qu'il fallait être tout de suite. Il fallait être tout de suite, mais moi, il m'a fallu le temps de prendre mes marques. Un dernier mot, Valérie Tréveller. Vous pensiez que ce serait aussi difficile, d'ailleurs, cette nouvelle vie ? Est-ce que c'est aussi difficile ? Non, je ne dis pas que c'est aussi difficile, encore une fois. Il y a de très belles surprises dans cette vie. Donc non, non, je me réjouis d'être là où je suis aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile non plus pour François Hollande. Mais je note, et vous l'avez forcément noté aussi, que sa cote de popularité remonte depuis quelques jours. Est-ce que c'est aussi une forme de soulagement pour vous ? Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On est là pour les enfants maltraités. Et vraiment, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Merci à Valérie Tréveller. Merci à vous, Céline Raphaël. Je rappelle pour tous ceux qui nous suivent ce matin sur Europe 1 que votre livre, qui était sorti il y a quelques semaines, s'appelle « La démesure soumise à la violence d'un père ». C'est paru chez Max Milot et que cette réunion, ce colloque, se tient donc aujourd'hui au Sénat sur les violences faites aux enfants. Présidé par vous-même, Valérie Tréveller et en présence de nombreux ministres, Christiane Taubira, Dominique Bertinotti, Vincent Péon et Najat Vallaud-Belkacem. Je voudrais juste ajouter un petit mot, juste exprimer ma solidarité pour les deux journalistes d'Europe 1 qui ont été enlevés en Syrie, Didier François et Édouard Elias. Voilà, je suis journaliste. Je pense à eux. que je voulais juste le dire. Merci et nous sommes très sensibles ici à Europe 1 à ce message que vous portez ce matin pour nos deux amis qui, évidemment, dont on est sans nouvelles depuis quelques jours. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, Céline Raphaël aussi. Merci à vous. Merci beaucoup, Valérie Tréveller. Merci.